c'est quoi plusieurs explications on va aller suivant Rachid ça veut dire que ils avaient une forme de ciment comme ça et ils faisaient un creux pour pouvoir mettre de l'huile et de la pétila et de faire le creux alors on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov parce qu'il crée un ustensile et comme il crée un ustensile alors c'est interdit pendant Yom Tov on n'a pas le droit de faire du charbon pendant Yom Tov c'est à dire que si jamais j'ai mon bout de bois qui est en train de brûler c'est pas le droit de l'éteindre pour que ça fasse du charbon et si jamais j'ai une mèche j'ai pas le droit de la couper en deux pour pouvoir faire deux mèches pour pouvoir faire deux mèches j'ai pas le droit de le faire Rabiouda Omer J'ai pas le droit de le couper avec un couteau d'après Rabiouda mais avec du feu j'ai le droit de l'allumer au milieu et comme ça ça me fait deux mèches que d'après Rabiouda j'ai le droit de faire de la séparer avec du feu et ça ça s'appelle il n'y a pas de problème d'après Rabiouda Tanakama il ne sera pas d'accord avec ça qui est le Tana qui est le Rav qui enseigne que le fait de faire de creuser pour faire de la bougie ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle un ustensile en argile à partir de quand il reçoit de la Touma Michel Nighmera à partir du moment où il a terminé on a créé le Kli Chérez du vrai Rabi Meir ça c'est d'après Rabi Meir Rabi Ochoa Omer d'après Rabi Ochoa pour le durcir alors ils le mettent dans le feu alors d'après Rabi Ochoa seulement à partir du moment où on l'a passé dans le feu ça s'appelle un Kli et on a fini on a fini l'ustensile et donc d'après Rabi Meir avant de le mettre dans le feu à partir du moment où j'ai un Kli qui brûle il est Mekabel Touma tant qu'il n'est pas dans le feu ça s'appelle un Kli d'après Rabi Ochoa non quand il n'est pas quand il n'est pas dans le quand il n'est pas dans le feu d'après Rabi Ochoa tant qu'il n'est pas dans le feu ça ne s'appelle pas un Kli il n'est pas Mekabel Touma à partir du moment où il est dans le feu il est Mekabel Touma et donc Rabi Meir il pense que même si je ne l'ai pas mis dans le feu ça s'appelle un Kli et donc le kli kheres que je vais creuser pour faire de la le kli kheres que je vais creuser pour faire de la, un nerf, alors même si je ne l'ai pas encore passé dans le feu il s'appelle un kli et donc je n'ai pas le droit de le faire ça s'appelle ça s'appelle Amar le Abaye, Abaye il dit où est-ce qu'on sait ça ? Rabi Meir, tout ce qu'il a dit là-bas peut-être, c'est quoi ? il a déchazé le Kaboulé Bamide tout ce qu'il a dit dans le tout ce qu'il a dit dans le pas du tout, j'ai commencé il y a deux minutes ouais, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de, c'est parce qu'on a commencé à la Michna c'est vrai, j'ai un arrêt de l'eau moi je vais je combarder pour y c'est pas grave donc on est à l'agmara Abaye il a dit Mimay, d'où est-ce que c'est ça ? Mimay, peut-être que c'est pas comme ça peut-être que c'est pas Rabi Meir, pourquoi ? parce que Rabi Meir a dit que dans le cas de là de Mekabel Touma et là, déchazé le Kaboulé Bamide pourquoi il est Mekabel Touma ? parce qu'il peut être Mekabel quelque chose maintenant maintenant il est assez grand, ça s'appelle un ustensile c'est vrai qu'il n'est pas passé dans le feu mais il n'est pas Mekabel Touma parce qu'il peut recevoir quelque chose on peut mettre des choses dedans il a un bête qui boule et là, déchazé le Kaboulé Bamide mais ici, il est mal chazé dans le cas du nerf j'ai un bout de d'argile j'ai un peu crevé j'ai un peu crevé j'ai un peu crevé à quoi il sert ? ça peut rien recevoir donc peut-être que Rabi Meir il sera d'accord que c'est pas Mekabel Touma donc on peut pas dire que notre Michla c'est Rabi Meir Marelle répond oui, ça sert à quelque chose les Kaboulé on peut mettre des pièces dedans ça peut servir donc même s'il n'est pas passé encore sur le feu le bout d'argile comme il peut recevoir quelque chose il a un bête qui boule alors comme il a un bête qui boule alors ça s'appelle un Keli et il est oui Mekabel Touma et donc oui Rabi Meir le Michla elle peut aller selon Rabi Meir qui dit que j'ai pas le droit de creuser un petit peu pour faire un trou dans de l'argile et mettre de l'huile là-bas pour faire un nerf j'ai pas le droit de creuser pour créer un nerf pendant le même temps on parle de le même temps maintenant Ika de Amre on est allé à Ika de Amre dans l'Agmara juste après l'Agmara Ika de Amre à côté du Rachid ou de la Mishna Ika de Amre il y en a qui disent que c'est pas Rabi Meir notre Mishna Amar Rav Yosef Rav Yosef il dit Rabi El Hazard une poêle au mâche une poêle à crêpe par exemple Kharaniyot c'est des on va voir par la suite c'est des comment dire des khafrim des paysans ils sont pas ils sont pas un Mahmirim sur la beauté de l'ustensile Théorot ces ustensiles là ils sont taos Be'o'élamet quand ils se trouvent dans le dans le dans le Oe'élamet et ils sont impurs de Massa Azav si jamais c'est un Zav un Zav on a dit c'est quelqu'un qui a une maladie qui est comme un peu de comme le Zeralevatala mais qui est pas du Zeralevatala il a une maladie comme ça ça le rend impur cette maladie là s'il porte quelque chose sur un Zav ou il s'assoit sur quelque chose alors il rend impur la chose donc cette marmite là qui a été portée par un Zav elle est impure Rabi El Hazard Berabit Sadok au mère Rabi El Hazard Berabit Sadok il dit Av Théorot de Massa Azav même elles sont même Théorot pour le Zav les fiches et l'onigne Mera Melartan parce qu'ils ont pas terminé leur Melacha ça veut dire quoi ils ont pas terminé leur Melacha ils ont pas fait les rebords et comme ils ont pas fait les rebords alors il n'est pas Mekabel Touma Mesh Madola que s'ils avaient fait les rebords ils auraient été oui Mekabel Touma même s'ils ont pas été dans le feu pour les rendre plus durs donc notre Mishnah ça peut aller comme Rabi El Hazard Berabit Sadok après Rav Yosef notre Mishnah c'est Rabi El Hazard Abaye lui a dit Peut-être que là-bas dans le cas de la marmite de la poêle quand tu vas faire les rebords on va pouvoir mettre des ustensiles un Mekabel Touma ici dans le cas de notre bougie à nous de notre Mishnah le Mekabel à quoi ça sert ? il sert à rien c'est trop petit c'est rien du tout Mera Mel répond les Kaboulés on peut remettre des pièces là-bas et donc si on met des pièces là-bas il a oublié un Mekabel Touma et oui il peut être Mekabel Touma donc notre Mishnah elle peut aller aussi sur Rabi El Hazard et Rabi Tzadok très bien on continue qui va un peu comme notre Mishnah et on ne crée pas non plus une poêle pendant Yom Tov on va voir tout de suite on va voir tout de suite Rabi El Hazard Rabi El Hazard il permet de faire comme au Yom Tov des poêles c'est quoi comme on a expliqué tout à l'heure ça ne nous a pas avancé c'est un Mishnah un plan comme ça qui est plan il n'a pas de bête qui boule donc Makhluket entre Tanakam et Rabi El Hazard il dit on a le droit enfin Tanakam il dit on n'a pas le droit de faire ça Rabi El Hazard il a dit on a le droit on continue la Mishnah elle avait dit et on ne fait pas de Pekhamim des charbons pendant Yom Tov c'est à dire on ne prend pas du bois on l'éteint pour que ça devienne des charbons maintenant c'est sûr que j'ai pas le droit à quoi vont me servir ces charbons là j'ai pas le droit c'est Vadaï que j'ai pas le droit donc c'est à sûr de faire quelque chose pendant Yom Tov puisqu'il ne sert à rien on a le droit pourquoi enfin pourquoi j'ai besoin pourquoi c'est pas Pachut parce que j'aurais pu penser que ça aurait été permis si je les donne pardon si je les donne au bain public mon Yarin c'est ceux qui s'occupent des bains publics pourquoi parce que grâce à ces charbons ils vont le mettre dans l'eau et ça va chauffer l'eau et donc peut-être qu'on aurait pu penser que ça serait permis les bobayoms le jour même pour le Yom Tov ils vont chauffer l'eau pour Yom Tov avec les charbons parce que le bois il va être très très chaud une fois que je l'éteins j'ai pris du bois je l'ai brûlé comment on fait le charbon je prends du bois je le brûle après je l'éteins ça devient du charbon après ce charbon là il est brûlant je le mets dans l'eau et ça va chauffer l'eau sous le bain pour chauffer l'eau il y en a qui le mettent dans un ça veut dire en dessous le truc pour chauffer en dessous une marmite en dessous un bain en dessous la béloire ils ne mettent pas dans l'eau tu dis très bien ne mettent pas dans l'eau tu as raison qui est-ce qui a permis de chauffer de l'eau pour prendre le bain pendant Yom Tov personne n'a permis ça on a une on n'a pas le droit on continue comme il a dit qu'on a vu dans que Rabbi était rentré au bain public pour transpirer pour faire le hamam et donc les azia c'était pour transpirer c'était avant la gzera qu'on n'avait pas le droit de faire ça pendant Shabbat d'être mizia pendant Shabbat à Yom Tov à Hanami ici aussi les azia on aurait pu penser que ça serait permis pour quelqu'un qui va transpirer et avant que les hamim fassent la gzera de ne pas transpirer pendant Shabbat à Yom Tov très bien donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire qu'on ne fait pas des péchamim pendant Yom Tov on continue on avait vu dans la Mishnah qu'on ne coupe pas une pétila une pétila comment on dit en français une mèche une mèche pour allumer une bougie on la coupe pas en deux pendant Yom Tov pour avoir deux mèches on avait dit pardon Mekhila on avait dit que Rabbi Houda il permettait de couper avec du feu on met du feu entre les deux ça coupe les deux et c'est bon pourquoi pour Rabbi Houda pourquoi on ne permet pas avec un couteau et on permet avec du feu pourquoi le couteau il interdit Rabbi Houda des Métakenanmana parce qu'il est Métakenanclive avant j'avais une mèche et maintenant j'en ai deux même avec la bougie tu vas faire deux mèches tu vas créer deux mèches on en a la même question sur Rabbi Houda Rabbi Houda il répond il dit comme ça en fait il met la mèche les deux extrémités de la mèche il les met dans deux bougies différentes et il allume au milieu ça les coupe et maintenant ça me fait deux bougies donc dans ce cas là c'est pas Métakenanmana tout de suite il montre que ça fait deux bougies il n'y a pas de problème d'être Métakenanana est-ce que la différence c'est si tu permets à produire deux bougies de préparer ou si je permets comment tu le fais est-ce que tu le fais pour faire une mèlaha ou tu le fais pour avoir de la lumière si tu le fais pour avoir de la lumière ça ne montre pas que ici je fais une mèlaha d'être Métakenan j'allume la bougie et regarde ça me fait deux bougies non j'allume au milieu maintenant j'allume maintenant j'allume mes deux bougies après elle se coupe et elle se sépare ça allume en même temps ça allume en même temps les deux bougies c'est pas que je l'ai coupé et après je les mets dans deux bougies non non torquédé j'ai dit les deux extrémités je les mets dans de lui et après j'allume au milieu très bien on ne sait pas ce que c'est on n'a pas le droit le noir qu'il y a sur la pétira le noir la partie qui est déjà brûlée on n'a pas le droit de l'enlever pour faire une plus belle mèche pendant Yom Tov il y a six dynim six choses qui ont été dites pour la mèche pendant Yom Tov on n'a pas le droit de prendre de faire la chézira la chézira c'est quoi ? de prendre plusieurs mèches et de les tisser ensemble ça on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov on ne la passe pas sous le feu pour la durcir et on la coupe en deux on vient de voir juste avant maintenant les trois choses qu'on permet de faire sur la mèche on a le droit de la comment dire de l'écraser avec les mains pourquoi ? parce que ça la durcit on a le droit de le faire ça pour la durcir pour qu'il y ait une plus belle une plus belle flamme je la passe sous ma main comme ça je l'écrase en l'écrasant ça la durcit pourquoi ? avant c'est des mèches de coton c'était mou je la durcit et ça ferait une plus belle mèche ça ne va pas partir dans tous les sens j'ai le droit de la tremper dans l'huile comme ça après ça s'allume bien plus beau ça s'allume bien c'est une galère parce qu'on ne sait pas le faire et on a le droit de la couper comme ce qu'il a dit Rabbi Houda on a le droit de la couper avec du feu si jamais j'ai mis déjà dans deux très bien maintenant on voit un autre donc attirer c'est les riches de Bavell ils ont une place très sympathique au Geynon qui a des Shabtai Bar Marinus Ikela les Bavell parce que Shabtai le fils de Marinus il s'est retrouvé en Bavell là-bas il a demandé un travail il a demandé de travailler il voulait faire du Massa au Matan il voulait faire du business avec les gens de Bavell mais l'oeil a voulu ils n'ont pas voulu le faire rentrer dans leur plan maisonné donc il avait besoin de manger il a demandé à manger il a demandé à Tzedakah même donné à manger ils n'auront pas donné à manger il est parti en Bavell il commence par Hamar il a dit ces gens-là ce n'est pas des juifs c'est des ces riches-là c'est du Érebrav Érebrav c'est le peuple les égyptiens qui sont montés avec les venez d'Israël à la sortie d'Egypte c'est du Érebrav ils ont voulu se convertir c'était une conversion intéressée pourquoi ? c'est marqué dans Devarim et tu leur donneras de la et tu seras pas de cette Bidala de Rahman c'est sûr qu'il ne fait pas partie des descendants d'Abraham c'est chaud quelqu'un qui pomme il faut vérifier d'où il vient tout celui qui espère pouvoir manger des autres personnes a priori qui n'a pas d'argent et qui veut faire la tzedakah son monde il est noir il vit dans l'obscurité pourquoi ? comme c'est marqué dans Yov il a perdu toute sa fortune et il a dit comme ça un homme qui cherche après les endroits pour pouvoir manger sa journée elle est pas elle est noire il est noir le type il rajoute que sa vie c'est pas une vie il est considéré comme mort et c'est de là que vient la fameuse qui nous dit comme ça leur vie c'est pas une vie c'est quoi les trois celui qui demande la tzedakah donc un pauvre je dis ton nom je suis désolé c'est une preuve qu'il faut être marrant sa femme si sa femme c'est la commandante à la maison donc celui-là il n'a pas de vie c'est celui qui a beaucoup de de douleur dans son corps beaucoup de souffrance alors c'est la personne trop raguiche pour les souris les souris les souffrances elles sont en fonction les gens ils peuvent avoir des souris mais ils vivent avec il y a ceux qui cessent d'impacter tout le monde tout le monde tout le monde toute personne qui est malade alors elle souffre peu importe après comment tu gères la souffrance il y a plusieurs façons mais il souffre souffrir il souffre le Raouf va dire à la fin de sa vie il a souffert et pourtant il se comportait comme un Benadam mais souffrir il a souffert il a dit il disait si je ne peux pas étudier la Torah ça ne sert à rien donc Mamash il souffrait il y en a un qui rajoute un quatrième il y a Shomrim celui qui n'a qu'un seul un seul habit alors il souffre pourquoi ? on va voir la réponse les Tanakama enfin je ne sais pas pourquoi on va expliquer après les Tanakama et pourquoi Tanakama il n'a pas dit Konmiché Shluchalou Kechal la Gnarrale répond parce que d'après Tanakama il peut vérifier s'il a dans son habit même s'ils sont sur lui il peut vérifier s'il y a des poux ou pas parce qu'avant ils avaient des poux et des puces sur les habits il fallait les enlever parce que sinon c'était dégueulasse alors comment il va faire s'il n'a qu'un seul habit il ne pourra pas vérifier réponse il peut les vérifier quand il est sur lui d'après Tanakama d'après d'après le Yeshomrim alors c'est pas même quand il vérifie sur lui c'est pas c'est pas une vie c'est pas une vie d'après lui très bien on passe à la Mishnah des questions avant la Mishnah alors allez on y va on ne casse pas un ustensile qui est en argile et on ne coupe pas du Niar Niar Akavana apparemment c'est des genres de du papier papier d'alu pour pouvoir litsot bomaliar pour pouvoir griller sur ça du poisson salé pour pouvoir les griller sur le barbecue protéger donc on n'a pas le droit de casser ou de couper pour pouvoir protéger quelque chose pour pouvoir cuisiner et on n'enlève pas les cendres du four ou du gaz aval mais on a le droit de mettre de côté la cendre dans le four on a le droit de les écraser sur le côté ou sur le sol du four pour protéger la nourriture et on ne met pas à côté deux tonneaux pour pouvoir mettre au-dessus la cendre et mettre entre ces deux tonneaux le feu créer un genre de four comme ça un genre de barbecue comme ça on est à la mishnah la metbet amulbet j'bottane et ta quédera et on ne peut pas mettre on ne peut pas poser notre marmite sur des planches de bois on va voir pourquoi parce que le bois pas des planches pas seulement des planches sur du bois parce que le bois il est réservé pour la asaka donc ils sont mouctés donc je n'ai pas le droit de le mettre là-bas pendant parce que je me sers de faire du feu je veux juste le poser pour le poser le poser là-bas le servir du bois pour entreposer ma marmite j'ai pas le droit et pareil pour une porte on va voir de quoi il s'agit la gmare va poser la question et on n'a pas le droit de prendre un bateau et taper sur la bête pour pouvoir lui dire de ce côté tu vas de ce côté tu vas pas avance plus vite etc une bête un animal par contre le fils de Rabbi Shimon il permet de taper avec le bâton pour l'instant juste ça pourquoi ? parce qu'il dit qu'il n'y a pas de moucté après Rabbi Shimon il y a Kholiot que Rabbi Shimon je sais il y a comme son père on va voir la gmare a posé la question est-ce qu'il pense comme son père ou pas pour la bête on va voir on va voir on va voir maïtama c'est quoi la raison pour laquelle quelle est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de casser un on avait dit au début de la Mishnah on n'a pas le droit de casser un Kli Kheres un ustensile en argile pour pouvoir être pour pouvoir cuire dedans pour pouvoir faire un barbecue dessus on avait dit Kli Kheres et du papier d'aluminium c'est ce qu'on a dit pour protéger la chair comme tu m'as dit la gmare a répondu parce qu'en cassé un ustensile qui peut se servir maintenant avant il ne pouvait pas s'en servir maintenant il peut s'en servir la Mishnah l'avait dit on n'est pas on n'enlève pas les cendres du four et des Kheres on a enseigné devant Rav Nachman et si jamais on ne peut pas cuire parce qu'avant le four il n'y avait pas une résistance cachée etc avant il y avait tout dans le four il y avait et le feu et le est-ce que je faisais cuire le pain etc on collait les pains sur les parois du four etc alors si je ne peux pas si je ne peux pas cuire le pain comme il faut sans enlever les cendres alors j'ai le droit d'enlever les cendres pour que mon pain il soit bon des bitous et là on va ramener quelques exemples des bitous des rabichia nafalla aricha betanoura beyoma tava parce que la fille de rabichia il lui est tombé un morceau de four dans le four une khatsilevena une demi-brique elle est tombée dans le four pendant le yomtov ouais à marli rabichia rabichia il lui a dit khazi deana rivta me aliyata beena attention moi je veux du pain au top tu peux enlever ça parce que moi je veux du pain parfait à marli rava les chamay rava il a dit à son chamage taveli bar afza fais moi de loi et fais attention de ne pas le brûler entre guillemets tu peux être goref parce que si tu laisses la cendre comme la vase ça cuit très vite si tu laisses la cendre brûlante ça va brûler et je veux pas de ça enlève l'eau à marli rabina les ravachis ravina il a dit à ravachis à marlan ravacham et outzal de mar donc ravachis il a vu que ravachis il faisait griller de la viande sur la porte du four il mettait du chit de l'enduit pour que ça soit bien hermétique pour que ça soit bien hermétique pendant yom tov ça pendant yom tov à marli il lui a dit comment tu peux méchila en fait c'est une question comment tu peux passer de l'enduit méchila comment tu peux passer de l'enduit autour de la autour de la de la porte alors que tu es en train de faire tu es en train de créer tu as fabriqué de l'enduit on n'a pas le droit de fabriquer de l'enduit du chit du béton en yom tov comment tu as fait ça à marli il lui a dit moi je fais comme ce qu'ils font en Neher Perat là-bas ouais et c'est quoi ce qu'ils font ça veut dire ils prenaient de la terre qui était déjà un peu humide c'était pas vrai du vrai ciment la terre un peu humide qu'il y avait autour du fleuve de Neher Perat ils prenaient ils mettaient là-bas autour et donc c'est pas vraiment fabriquer du ciment en plus de ça c'est que c'est du ciment que j'avais déjà réservé depuis la veille enfin c'est de la terre que j'avais déjà réservé depuis la veille et donc elle n'est pas mouctée et donc je peux m'en servir pendant yom tov pour mettre autour de la porte du four à ma Ravina j'ai quitté ma charée et Ravina il dit et le 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 FR j'ai le droit de j'ai le droit avec du FR de la cendre j'ai le droit de faire de mettre autour de la autour de la porte du four pour isoler pourquoi parce que c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de problème de créer quelque chose avec ça de faire du de ça s'appelle guiboul je ne sais pas comment traduire en français de créer de créer du de guiboul c'est de faire une mixture comme ça avec truc ouais ça ne fait pas une hissa en fait c'est pas comme le moment ça ne fait pas une genre de pâte très bien la mishnah continue et on avait dit que dans la mishnah qu'on n'a pas le droit de mettre deux tonneaux un à côté de l'autre et poser la marmite dessus et mettre en dessous du feu pour cuire la marmite par quoi on a le droit de mettre deux pierres pour faire un petit pour faire mes besoins hein et t'y ve on est obligé avec rabat le rabat le rabat le rabat le rabat le rabat qui filme j'te chaviot les chpots les chpots ici les chpots non c'est parce que c'est parce que pareil c'est pareil il faut faire attention donc tu vois bien que j'ai pas le droit de mettre j'ai pas le droit de faire un genre de OEL comme ça j'ai pas le droit donc pourquoi tu me dis que j'ai le droit de mettre deux pierres pour faire mes besoins dessus là-bas c'est différent là-bas dans les chaviot je fais un OEL je fais une tente pourquoi j'ai mis deux trucs et je mets une marmite par dessus donc ça fait une tente une genre de tente j'ai pas le droit dans le bata kissé j'ai pas j'ai deux pierres sur les côtés c'est tout donc il n'y a pas de tente à marler rabat le rabat et là j'ai le droit de créer une 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 voilà une estrade on va dire des lois à vide parce que j'ai pas fait un OEL ça devrait être permis et pourtant on sait bien qu'on n'a pas le droit de faire ça pendant les morts donc pourquoi tu me dis que les bata kissé j'ai le droit à marler il lui a répondu comme ça dans l'estrade binyan keva asra Torah j'ai pas le droit de créer quelque chose de construire quelque chose la Torah elle a interdit binyan keva binyan arai construire quelque chose de temporaire le has pendant le même temps la Torah elle n'a pas interdit mais les khachamim ils sont venus ils ont interdit un binyan arai une construction temporaire de peur qu'on en arrive à faire une construction qui est définitive et dans le bata kissé donc ça devrait être interdit d'air à banane dans l'honneur des êtres humains alors les khachamim ils n'ont pas été gauzers pourquoi ? parce qu'un homme il a besoin de faire ses besoins il a besoin que ça se passe bien un papier toit c'est pas de ça si il n'y a pas de papier déjà coupé alors il y a certaines manières où on peut permettre de couper le papier avec chidouille en faisant un chidouille oui technique de jacquille bien fait on termine avec ça Amar Avi Yehuda Ha Medurta vous savez qu'il fait une grande medura pendant Yom Tov il devra commencer par le haut et après poser sur quelque chose en bas comme on avait vu dans Shabbat parce que si jamais et on va en parler ici aussi on va le ramener si jamais il veut mettre une table sur des tréteaux par exemple alors il tiendra la table et il emmènera les tréteaux en dessous donc on commence par le haut et après on fait le bas mais les malades non c'est pour pas créer un OL parce que là tant que je tiens la planche en haut j'ai pas créé d'OL parce que c'est moi qui l'ai mis c'est pareil c'est pareil même principe même principe j'ai pas créé un Binyan OL c'est Binyan j'ai pas créé un Binyan c'est quoi le truc par contre pour pouvoir le remettre il faut qu'il y ait un OL à rail pour pouvoir rajouter sur l'OL on a le droit de rajouter sur un OL à rail sur un OL que l'on a pas le droit il faut qu'il y ait je sais pas comment je connais pas ce truc je connais pas donc j'ai le droit de commencer par le haut j'ai le droit de commencer par le bas et même pour un oeuf si je veux cuire un oeuf pendant Yom Tov je mettrai pas la marmite sur le feu et après je mettrai l'oeuf dessus je mettrai l'oeuf dans la marmite après la marmite le tout je mettrai sur le feu c'est pas par rapport au OL je sais pas si c'est la laha aujourd'hui je crois pas et de la même manière une marmite si je la poserai je la tiendrai et après je mettrai les deux tonneaux comme on a dit les deux tonneaux on la mettra après d'abord je la tiens et après je mets ce qui est en dessous toujours je commence par le haut et aussi la pourria c'est quoi le pourria c'est le lit avant ils avaient des lits avec des sangles comme ça ils mettaient une couverture par dessus alors d'abord je mets le haut et après je mets les pieds et aussi le tonneau si je veux mettre un tonneau au dessus de deux autres tonneaux je commencerai par celui du haut et après j'emmènerai ceux du bas Amen ve Amen Merci Merci – Sous-titrage FR 2021